Hello tout le monde ! Bon j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine, donc ça sera le weekly vlog du mois d'avril du coup. J'aime bien le mois d'avril parce que c'est l'arrivée du printemps et des beaux jours. Là depuis 2-3 jours on a des températures qui sont hyper agréables en Lorraine. Pas de pluie et franchement ça fait du bien. On s'est fait notre premier resto en terrasse de l'année ici donc c'était hyper cool. Et le mois d'avril c'est aussi le mois de mon anniversaire donc c'est assez chouette. Aujourd'hui nous sommes lundi. Ma mission là tout de suite c'est d'aller faire les courses puisque le frigo est assez vide. Je vais d'abord faire mes petits menus de la semaine. Je me suis noté quelques recettes ces derniers jours que j'avais envie de faire. Donc comme ça je vais les répartir sur la semaine, faire une petite liste de courses sur mon téléphone et partir directement. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Donc ce soir je vais faire des galettes de poireaux feta avec du saumon que je passe au grill. Vous savez demain soir on ira au resto. Pour mercredi ça sera légumes rôties avec du riz complet. Jeudi je vais faire une recette de pinza avec des asperges, de la stracciatella, des pignons, du parmesan etc. Du basilic. Je vous montrerai ça. Je pense que je vous montrerai ces deux recettes là. Les légumes rôties j'en fais régulièrement donc vous savez un peu comment je cuisine. Mais voilà ces deux là ça peut être sympa. Vendredi on est invité donc j'aurai pas besoin de cuisiner. Samedi c'est journée travaux bricolage comme à peu près tous les samedis. Donc on fera un barbecue et je ferai une salade composée. Et dimanche on a peut-être une sortie prévue donc je verrai. Et les repas que je note là à chaque fois c'est pour le soir puisque le midi, le lundi, mardi, jeudi, vendredi je suis toute seule. Donc en règle générale je mange des restes ou je me fais un petit truc rapide. Le mercredi midi je suis avec mon fils et là on cuisine un petit truc ensemble ou alors pareil on a des restes. Et puis pour le samedi dimanche soit on commande, soit on est invité, soit on invite à la maison aussi. Donc c'est amené à bouger, c'est souvent en dernière minute. Donc c'est pas des choses que je prévois le lundi pour le week-end. Clairement je sais pas forcément ce qu'on va faire donc j'ajuste si besoin. Donc c'est pour ça que je note pas à chaque fois deux repas par jour. Bonheur de reporter des trucs plus légers franchement. Moi je sais pas vous mais ça me fait trop plaisir d'avoir juste une petite veste. Je prends mon sac et je suis prête à partir. Et pour vous détailler rapidement le look c'est simple. Comme d'habitude je porte une chemise qui vient de chez Café Coton. J'aime beaucoup son coloris. Je trouve que ça donne bonne mine pour la saison. Mon trench vient de chez Maison, Stella et Suzy. Le jean aussi mais ce sont des anciennes cô. Bon ça y est me voilà de retour à la maison. Je suis contente j'ai tout trouvé. Pour les petites galettes de poireaux vous savez et feta que je vais faire ce soir. J'ai acheté ce qui me manquait. J'avais déjà des poireaux dans le frigo qu'il faut passer donc ça tombe très bien. Et donc j'ai pris de la feta, de la coriandre qui était en promo aussi. J'en ai besoin pour une autre recette dans la semaine donc c'est très bien. Je vais faire ça avec des pavés de saumon. Et une petite sauce à base d'avocat, de yaourt grec et de citron vert. Pour un autre jour je voulais faire des légumes rôtis donc je me suis décidée sur le chou-fleur comme c'est encore la saison. Et de la pâte à douce. Je couperai tout ça, je mélangerai, je passerai au four. Je mettrai avec du pesto parce que ça permet de bien humidifier les légumes et ça ajoute beaucoup de gourmandise aussi. Et j'ai pris des pâtes fraîches comme ça. Celles-ci je les adore, ce sont des espèces de requettes comme ça. Et cette semaine je vais faire aussi un ramen. Je l'ai pas noté il me semble sur ma petite liste de repas mais peut-être pour mercredi midi. Enfin on verra où dans le week-end voilà donc j'ai acheté ce qu'il me manquait. J'avais déjà des nouilles, j'ai repris de la pâte miso puisqu'on n'en avait plus. Donc j'ai pris des carottes fannes, puis des champignons bruns comme il y en a encore de France j'en ai profité. Et puis des petites épines maïs, j'aime bien en mettre dans les ramen, ça ajoute un petit peu de croquant. Je vais faire aussi une recette que j'adore, c'est une pinza aux asperges. Donc j'ai pris cette pâte là. J'en ai profité pour prendre des asperges vertes puisque ça y est c'est le début de la saison donc j'adore ça. Et c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps malheureusement. Ensuite j'ai pris des petits copeaux de parmesan et de la stracciatelle comme ça. Une petite pousse de basilic, j'aurais voulu du basilic en pot pour le garder un peu plus longtemps mais il n'y en avait plus. Bref c'est pas bien grave et j'ai repris un sachet de pignons. Côté fruits j'ai pris deux barquettes de fraises comme ça de 520 donc on a un kilo. On les attendait avec impatience et ça fait du bien de pouvoir manger autre chose que des pommes, des poires. Comme on l'a fait pendant tout l'hiver forcément. Mais c'est vrai qu'à la maison on est des gros mangeurs de fruits, surtout mon fils et moi et voilà ça fait du bien de changer un petit peu. Malgré tout j'ai quand même repris des poires donc j'ai pris des poires conférence et des petites pommes comme ça. Et j'ai pris aussi des kiwis, c'était des kiwis français donc voilà j'en ai pris 4 aussi. Et j'ai quand même pris des bananes, ça je m'en sers souvent pour faire des gâteaux, des pancakes etc. C'est un bon indispensable. J'ai repris ce yaourt là, ce sont des brassés au lait de coco avec un petit coulis de manque passion. Mon fils les adore donc voilà j'ai voulu lui faire plaisir. Et mon petit plaisir à moi c'est la mousse au chocolat. Celle-ci là dans ce packaging en verre est excellente. Alors j'essaye d'être raisonnable, je la prends pas toutes les semaines parce que si ça tenait qu'à moi je prendrais deux bocaux et je les décomberais comme ça. Ensuite côté fromage j'ai pris de la mimolette et du comté. Voilà c'est ce que j'achète régulièrement. Il restait encore des produits de la semaine italienne donc j'ai repris ces artichauts grillés. J'adore en mettre dans les bowls, dans les salades. Pour les jus notamment j'ai pris fenouil et concombre que j'associerai soit avec de la poire soit avec de la pomme, je verrai bien. Et pour moi le midi j'ai pris quelques crudités donc deux endives. Je me fais un petit féculent avec un oeuf mollet ou un oeuf au plat par exemple. J'ai pris cette salade là, c'est une salade thaï donc c'est un mélange qui est fait directement par grand frais. Pour les midis un peu speed ça me fait une bonne base et puis j'ai pris des asperges blanches aussi, on adore ça. Donc voilà pour ce retour de course maintenant je vais ranger tout ça au frais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une espèce de frelon ou je sais pas quoi qui essaie de rentrer dans mon bureau. J'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait hyper bon et ça fait du bien de pouvoir être comme ça à la maison. Mais là je sais pas, je viens de voir un truc mon dieu. Reste dehors ! Attendez, attendez je vais le chasser et je reviens. Bref, je passe l'après-midi à bosser là sur l'ordi. J'ai notamment le montage de la vidéo de cette semaine mais que vous aurez vu la semaine passée si jamais vous l'avez regardée à faire. Je dois répondre à quelques mails aussi et j'aimerais bien poster des stories sur les travaux qu'on a fait récemment sur les extérieurs. Parce que j'ai pas pris le temps de le faire hier, on était dimanche et j'avais d'autres contenus à poster et ça avait pas trop de rapport. Donc bref, je vais faire ça cet après-midi. Bon je suis en train de préparer les petites galettes de poireaux dont je vous avais parlé ce matin quand j'ai fait mon menu de la semaine. Donc là j'ai émincé deux poireaux comme vous avez pu le voir que j'ai fait revenir avec un oignon et puis un petit peu d'huile d'olive. Donc là je vais ajouter deux oeufs, je vais saler, poivrer, j'ajoute aussi du curry, je fais un petit peu à l'oeil et du cumin. Je rajoute aussi 50 g de farine, je rajoute environ 100 g de feta. Du coup j'ai trouvé cette recette sur Instagram, je vous mettrai le réel de la personne dans la barre d'informations comme ça vous aurez toutes les quantités exactes etc. Et je vais ciseler un petit peu de coriandre. Et pour accompagner les galettes, je vais faire une petite sauce. Donc c'est toujours dans la même recette, j'aurais besoin d'avocat, de citron vert, de yaourt grec, sel, poivre, un petit peu de curry et aussi de la coriandre. Il y avait aussi de la menthe mais j'ai pas voulu en acheter juste pour cette recette parce que j'allais pas m'en servir. Mais sinon c'est aussi très bon j'imagine avec. Maintenant je vais former les petites galettes et je vais les cuire dans la même casserole dont je me suis servie pour cuire le poireau comme ça je minimise la vaisselle. Les petites galettes sont prêtes du coup en tout cas la première tournée on va dire il y a les autres qui sont en train de cuire. Donc avocat, coriandre, yaourt grec, citron vert, sel et poivre comme ça on peut tremper un petit peu les petites galettes ou alors en mettre dessus si on veut. Mais ça m'a l'air bien bon et du coup on va manger ça avec le saumon. Bon aujourd'hui on est mardi, mardi 9 avril et 19 avril dit mon anniversaire. Ça y est j'ai 32 ans aujourd'hui. Là c'est la trentaine qui est bel et bien installée et ça reste encore jeune. Et c'est vrai que pour ma part j'ai pas de soucis pour le moment avec tout ça, avec le fait de voir les années passées et l'âge avancé. Alors je suis dans la trentaine donc c'est peut-être plus facile aussi à dire à cet âge là qu'à 60 ou 70 par exemple. Et encore je pense que c'est vraiment dans la tête. C'est une question de façon de penser, de personnalité aussi je pense. Avoir la santé et être heureuse honnêtement c'est tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui. Je pense que l'essentiel est vraiment là. Donc le maquillage c'est ok. La coiffure a priori aussi j'ai fait quelques petites boucles. J'avais envie d'être un peu plus coiffée aujourd'hui. Ça me faisait plaisir tout simplement. Et je n'oublie pas la dernière touche donc mon déodorant. Je voulais vous en parler parce que j'ai fait une très belle découverte. Il y a quelques temps il s'agit du déodorant en stick rechargeable de chez Respire. C'est une nouveauté. Et d'ailleurs cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec la marque. Pour tout vous dire j'étais à la recherche d'un déodorant 100% naturel et bio. Et celui-ci remplit toutes les cases. Il n'y a évidemment pas d'alcool et pas d'aluminium à l'intérieur. D'ailleurs il est excellent sur Yuka. En plus de ça il est fabriqué en France. Ce que j'aime beaucoup c'est sa texture qui n'est absolument pas grasse. La matière ne colle pas du tout quand on l'applique sous les aisselles. Il est très agréable au niveau de l'application. Et il ne laisse aucune trace. Contrairement à d'autres déodorants que j'ai pu tester par le passé. Où vous mettez votre déodorant, vous vous habillez. Et là vous voyez que tout votre eau est taché. C'est hyper contraignant. Mais là pas du tout. Il est vraiment très efficace. A l'intérieur en fait il y a de puissances actives anti-odeur qui sont naturelles. Donc je n'ai pas du tout d'odeur de transpiration. Même quand je fais du sport. Je les testais en condition aussi. Il n'y a vraiment aucun souci. J'utilise la version à la fleur de coton. C'est une odeur qui est très délicate et agréable. Pas invasive. Donc vous pouvez vous parfumer ensuite. Il n'y a vraiment pas de souci. Et mon chéri utilise lui la version à l'eucalyptus qui est très rafraîchissante. Donc il l'aime aussi beaucoup. Je trouve que le packaging est réussi. C'est assez compact. Et le fait qu'il soit rechargeable pour moi c'est aussi un vrai point positif. Et la marque m'a transmis un code promo de 20% de réduction. Qui est valable sur tout le site de Respire. Donc je vous l'inscris à l'écran si jamais vous voulez en profiter. Et il est valable jusqu'au 7 mai. Et je ne vous avais pas montré les jolis bouquets que j'ai reçus pour mon anniversaire de la part de mes proches. Donc il y a ce grand bouquet de fleurs blanches. C'est vraiment tout ce que j'aime. Il y a un joli mélange de différentes variétés. Là on a des lisses qui vont s'ouvrir par la suite. Un peu d'eucalyptus. Il est vraiment superbe. Et un bouquet de chocolat. C'est la première fois que j'en ai. Mais c'est hyper gourmand. Et pour la grande gourmande que je suis franchement. Je trouve l'idée assez originale. C'était les petites surprises pour l'occasion. Ce midi on va déjeuner au restaurant avec mon chéri. Il a réservé une table quelque part. Je ne sais pas où c'est une surprise. Donc on va voir ça. Il a posé quelques heures dans sa journée pour qu'on puisse en profiter. Donc c'est chouette. Puisqu'habituellement il n'est pas là. Mais là il m'a fait la surprise. Donc je suis trop contente. Mais écoutez on s'est régalé. Mon compagnon m'avait fait la surprise de réserver à l'aromate. C'est mon resto préféré depuis bien longtemps maintenant. Ça se trouve en Moselle. On réfléchissait justement. Je crois que ça fait presque 10 ans qu'on va manger là-bas de temps en temps. Et franchement à chaque fois on adore. La cuisine est raffinée. Ce sont des beaux produits. Ils favorisent les circuits courts avec pas mal de produits locaux. L'équipe est adorable. On s'entend bien avec eux. Du coup c'était une belle surprise. Et c'était chouette d'avoir ce petit moment en amoureux. Parce que c'est vrai que c'est assez rare depuis qu'on est parents d'avoir des moments tous les deux. Donc c'est toujours d'autant plus apprécié quand c'est le cas. Donc on a passé un super moment. Et là je viens d'arriver à Metz. En fait je viens de prendre rendez-vous pour un massage. C'était totalement inattendu. Je me suis dit pourquoi pas. J'adore les massages. Et écoutez aujourd'hui c'était l'occasion ou jamais. J'ai appelé à tout hasard si jamais ils avaient de la place. Je suis allée chez Aloaspa à Metz. C'est pas là où je vais d'habitude. Mais voilà je me suis dit qu'en dernière minute c'était la solution. Pourquoi pas. Et là ils ont un créneau d'une heure. Donc c'est parfait. Je viens du coup d'arriver. Là je suis juste devant. Donc je vais m'y rendre. On se retrouve. On est jeudi aujourd'hui. Et puis mardi j'ai pas filmé la fin de journée. Parce que j'avais aussi envie de profiter. Le massage était assez chouette. Ça m'a fait du bien. J'ai failli m'endormir à la fin. C'est le genre de truc qui m'arrive pas toujours pendant les massages. Mais là très agréable. Et j'ai réussi à lâcher prise. Et pas à penser à 12 milliards de trucs. Donc ça c'était cool. J'ai récupéré Koum ensuite. Et puis le soir on a mangé tous les trois au resto japonais. Tout simplement. Voilà c'était une journée d'anniversaire hyper simple. Mais qui m'a fait du bien. Et puis on marquera le coup pour mon anniversaire avec la famille au sens un peu plus large. Et puis les copains dans les week-ends là qui arrivent. On fêtera ça en plusieurs fois. Voilà du coup un petit peu pour tout ça. Hier on était mercredi. J'ai pas filmé puisque j'ai passé la journée. Rien qu'avec mon fils on était tous les deux. Je vais me rapprocher. Ce sera peut-être un peu plus agréable. Donc je vous le disais aujourd'hui on est jeudi. J'ai bien avancé côté boulot. Je suis contente. J'essaye de m'avancer un petit peu puisque les vacances scolaires c'est déjà la semaine prochaine. Et du coup forcément j'aurai moins de temps pour bosser. Comme est un petit peu gardé pendant les vacances scolaires. Mais j'essaye quand même de qu'ils puissent avoir un rythme un petit peu plus cool. Et qu'on puisse profiter tous les deux tout simplement. Donc voilà c'est un petit équilibre entre les deux. J'essaye de jongler. Et je vais en profiter pour vous montrer mon petit look du jour. Ça y est on peut ressortir les tenues un peu printanières. Ça fait du bien. Donc j'ai cette petite blouse brodée. J'aime beaucoup avec le col un peu volanté comme ça festonné. Et le détail des broderies elle est très sympa. Ça fait le petit rappel au niveau des manches. J'ai une ceinture camel. Et puis un petit jean couleur un peu ocre. Un peu clair on va dire. Et je ressors les blazers. Ça y est j'ai ressorti ma petite collection de blazers. J'ai fait le switch de pendrée. Vous savez puisqu'on a des placards dans l'entrée. Que je vous ai encore jamais montré. Mais l'entrée n'est pas encore finie. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Et du coup en fait à ce moment là je mets toutes mes vestes de printemps et été en bas. Et je remonte les manteaux dans mon dressing à l'étage. Comme ça en partant je peux juste mettre ma petite veste. Et pour apporter un peu de contraste du coup. Je porte ce blazer bleu marine qui comporte un peu de lin. Il est hyper joli. Et pour casser le côté un peu classique de la veste. Je vais mettre une paire de baskets tout simplement. C'est un peu mon uniforme au printemps. Mais j'adore blazer, jean et paire de baskets. Pour le quotidien c'est ce qu'il y a de plus confortable. Et voilà ça fait habillé sans trop en faire. Donc c'est parti. Bon j'avais 2-3 trucs à faire. Je suis passée notamment à la poste et à la pharmacie. Donc ça c'est fait. Et là je viens d'arriver à Ikea. Puisqu'il faut que j'achète un meuble. Pour qu'on puisse ranger nos chaussures dans le garage. Pour compléter en fait ce qu'on a. J'ai vérifié sur le site. A priori c'est en stock. C'est le système PAX vous savez avec les étagères tout simplement. Donc normalement ça devrait le faire. Du coup je vais aller chercher ça. Je viens de me faire une suée. Non mais est-ce que vous allez me croire si je vous dis que j'ai dû rentrer par le coffre de ma voiture pour pouvoir rentrer à l'intérieur ? Mais toujours plus quoi. En fait j'avais ma clé de la voiture en arrivant puisque j'ai ouvert le coffre. Et ensuite je commence à charger la voiture. Donc j'ai mis les étagères dans le coffre à plat. Il y a d'ailleurs un adorable monsieur qui est arrivé pour m'aider à porter le carton. Et pouvoir l'insérer comme ça dans la voiture. Donc tout était ok. Et toutes les portières étaient fermées. J'avais que le coffre qui était ouvert. Et là je vais pour ouvrir la porte de ma portière de voiture côté conducteur. Et impossible elle était fermée. Je commence à chercher les clés. Elles n'étaient pas sur moi. J'avais rangé mon sac à l'intérieur de la voiture. Je me dis punaise mais à tous les coups j'ai mon sac à main dans la voiture avec les clés à l'intérieur. Et elle s'est refermée. Au bout d'un moment elle se verrouille. Et je me dis bon bah je vais essayer de me faufiler dans le coffre. Donc avec tout le bazar qu'il y a derrière moi. Je me faufile comme ça à l'intérieur. Il faisait une chaleur pas possible. En plus je suis en train de transpirer. Non mais n'importe quoi. Donc j'arrive je prends mon sac à main. Les clés ne sont pas dans le sac à main. Je me dis punaise. Je commence à retourner toute la voiture. J'arrive à déverrouiller ma portière. Parce qu'il y a un petit bouton manuel côté conducteur. Je commence à refouiller toute la voiture. Je soulève sous les tapis etc. Dans le siège de mon fils partout. Je retourne tout pendant 20 minutes. Et là j'ai un éclair de génie. Je sais pas pourquoi je me dis mais en fait ça se trouve j'ai posé la clé. En ouvrant le coffre dans le coffre directement. Et ensuite j'ai mis les étagères par dessus. Parce que j'avais déjà regardé autour du coffre. Mais pas vraiment en dessous des étagères. Donc j'ai tout sorti. Et en fait c'était ça. J'ai dû poser les clés je sais pas en arrivant tout de suite. Et j'ai mis toutes les étagères les unes sur les autres. Et je pense qu'en posant les étagères ça a verrouillé la voiture. Vous savez ça a appuyé sur le bouton. Et des trucs comme ça il m'en arrive. Mais toutes les semaines je vous jure je suis une catastrophe. En fait je veux faire les choses trop vite tu penses. Et du coup dans la précipitation je fais les choses un peu manuellement. Et je me rappelle plus. Ça rend dingue mon mec d'ailleurs. Parce que je suis la reine pour ranger des trucs. Et ensuite plus pouvoir les retrouver. Et mettre ensuite des heures à chercher pour remettre la main dessus. Enfin bref. C'est pas bien grave. J'ai pu retrouver les clés. Je vais démarrer. Et je vais rentrer à la maison pour monter le meuble. Bon mission accomplie pour le montage du PAX. En fait ils ont changé leur système de fonctionnement. Par rapport au montage. Puisque j'en ai monté plusieurs. Notamment tout le cellier est aménagé avec des PAX comme ça de chez Ikea. Il y a l'armoire de mon fils aussi. L'armoire dans la buanderie. Enfin bref on avait monté quelques-uns. Et là en fait c'est comme une espèce d'accordéon. Au début je pense que vous avez pu le voir dans les images. Et c'est plus rapide qu'avant. Donc écoutez c'est pas plus mal. C'est une bonne chose qu'ils aient changé un petit peu le fonctionnement. Je vais passer un petit coup sur les étagères. Je vais enlever nos chaussures sur la droite aussi pour bien nettoyer les étagères. Comme ça je vais repartir de zéro. Et ensuite je vais ajouter les chaussures de notre fils aussi. Comme ça tout sera vraiment réuni ici. J'ai récupéré cette boîte à chaussures dans laquelle je vais mettre un petit peu le nécessaire pour entretenir justement les chaussures. L'imperméabilisant. Donc ça c'est la même chose pour le Nubuck Velours. Elle est presque terminée donc du coup j'avais acheté celle-ci. Ensuite pour entretenir les chaussures en cuir j'ai ce produit de la marque Saphir. C'est la crème universelle qui permet vraiment de bien nourrir et de protéger les chaussures en cuir. C'est vraiment un indispensable. Elle rejoint aussi la petite caisse. J'ai des paires de lacets en plus. Donc écoutez je vais les mettre aussi de côté. Et l'autre indispensable pour moi c'est cette petite brosse. Pareil pour les chaussures en suédine. Pour retirer les petites tâches parfois si jamais on peut en avoir. Ou les nettoyer tout simplement. Donc vous frottez avec cette partie qui est un peu en silicone caoutchouc comme ça. Et ensuite vous venez débarrasser les petites poussières avec cette partie-là de la brosse. Je crois qu'on en trouve en grande surface dans les magasins de chaussures etc. Mais ça c'est aussi un petit outil que j'aime bien avoir. Et ça c'est des petits patins que j'avais une fois avec une paire de chaussures. Donc je vais les garder et les mettre ici. Et voilà le résultat final pour le rangement à chaussures. C'est beaucoup plus net. Tout est bien rangé. J'en ai profité pour refaire un tri aussi parmi les chaussures. Donc là j'ai gardé uniquement ce que je porte. Je vais pas vous détailler chaque paire de chaussures. Ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais grosso modo à gauche c'est ma partie. Et à droite c'est pour mon compagnon et mon fils. Donc pour faire le petit tour rapide. En haut ce sont mes sandales plates, les sandales à talons, les paires de baskets juste ici. A cet étage ce sont les mocassins, les petites chaussures de mi-saison. Ensuite on a toutes mes bottines qui sont là sur les deux rangées. Et en bas ce sont les chaussures d'hiver. J'ai une paire de chaussures de marche. Et tout en bas ce sont deux paires de chaussures pour les travaux. Ici on a mes sécu et là ce sont mes chaussures de course. Donc à droite ce sont les chaussures de mon compagnon. Il y aura encore une étagère de libre. Et ici j'ai mis les petites chaussures de mon fils. Et comme ça elles sont bien à sa portée quand il arrive dans le garage. Donc il peut s'asseoir sur les escaliers pour mettre ses petites chaussures. Donc il y a sandales d'été puisque là on était parti en vacances. Donc il les aura déjà pour cet été. Ses petites paires de baskets et une paire de bottines. Au fond il a ses crocs et sa paire de bottes de bruit. Qu'il ne devrait plus trop mettre là a priori si tout va bien. Et donc j'ai encore cet espace là de libre. Et ce qui est chouette avec ce système pack. C'est qu'on peut vraiment moduler la hauteur des étagères. Donc vous voyez j'ai mis des espaces plus réduits pour les petites chaussures. Et pour les bottines un peu plus grandes. Forcément j'avais besoin de davantage de hauteur. Là je pourrais très bien mettre des bottes par exemple. C'est aussi l'intérêt de ce système. Et puis ça fait plus net. On laissera ça comme ça. On ne va pas s'amuser à mettre des rideaux. C'est dans le garage. Et pour nous c'est beaucoup plus logique en fait d'avoir les chaussures dans le garage. Puisqu'à chaque fois on rentre et on sort par cet endroit. On se déchausse. Et on ne marche pas avec les chaussures dans la maison. Donc c'était d'autant plus logique pour nous d'avoir les chaussures qui se situent à cet endroit là. Et sinon le garage ressemble à ça. Aussi quand on prend un peu de recul. Franchement c'est un éternel recommencement. De toute façon tant que tous les travaux ne seront pas à 100% terminés. On aura encore du bazar. Là c'est le petit coin outil qu'on a à portée de main. Les choses qui ne sont pas forcément à la cave qu'on va avoir plus rapidement. Ça c'est le tonneau qui ira dans la cave à vin. Ça c'est le karcher dont je vais avoir besoin ce week-end. Puisque je suis en mission nettoyage des toits terrasse. Enfin bref voilà c'est aussi la vraie vie par ici. Je vous assure que la maison est aussi en bazar chez moi. Et alors hier on s'est aperçu qu'il y a des oiseaux qui étaient en train de réaliser leur petit nid juste là. Donc ça c'est la fenêtre qui donne dans la salle de jeu. Vous savez on est au rez-de-chaussée. Et juste là entre le bar d'âche-bois et le coffret du volet si vous voulez. Il y a un petit recoin mais minuscule. Et en fait on voyait les oiseaux faire des allers-retours à chaque fois. Et ils rapportaient... Bah vous voyez hop juste là on dirait qu'ils rapportent des petites brindilles. Vous voyez ils sont juste là à chaque fois. Et je sais même pas comment ils ont fait pour rentrer parce qu'il y a vraiment un tout petit espace. Bon je me contorsionne pour vous montrer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais on aperçoit quelques petites brindilles juste ici. Donc ils se faufilent vraiment dans ce petit espace. Donc pour le moment on va les laisser là. Ils nous embêtent pas en soi. Si après ils ont des petits ou quoi que ce soit. Voilà on va pas les déranger. Et puis on verra par la suite. J'ai une tête là. Je viens de voir mon visage dans le retour caméra. Bref. Écoutez c'est une bonne chose de faite pour ce rangement à chaussures là. C'est clairement le genre de truc qui était sur ma tout doux depuis des semaines voire des mois. Qu'à chaque fois je repoussais je prenais pas le temps de le faire. Et là je me suis dit allez aujourd'hui on y va c'est parti. J'avais un créneau pour pouvoir accorder du temps pour ça. Je peux barrer ça de ma liste des choses à faire. Et je suis contente. C'est beaucoup plus clair et net qu'avant. Et au moins on aura plus de chaussures qui traînent à droite à gauche etc. J'avais encore des trucs à la cave. Enfin n'importe quoi depuis le déménagement je vous jure ça avait traîné. Et fin de journée je vous ai pas dit mais aujourd'hui ça y est enfin la piscine a démarré. Le terrassier est venu pour creuser. Il a pu commencer aujourd'hui. On attend ce moment depuis le mois d'octobre. Ça a été repoussé à chaque fois à cause des intempéries. C'était sans cesse décalé. Et là ça y est il a démarré. Je vais pas m'attarder là dessus parce que je vous fais une vidéo dédiée sur les extérieurs, l'aménagement et tout et tout. Donc voilà. Mais c'est mon petit bonheur du jour parce que ça fait trop du bien de voir enfin les choses bouger et avancer de ce côté là. Il y a pas mal de choses aussi qui ont avancé sur les extérieurs dans l'entrée. Mais voilà tout ça sera dans la vidéo. Si jamais vous voulez voir ça un peu en avant première je vous invite à me suivre sur Instagram. Où je poste des stories quotidiennement et puis je vous montre tout ça en temps réel quasiment. Même si parfois il y a un ou deux jours de décalé. Mais voilà bref fin de journée je vais préparer rapidement le repas vite fait. Mais c'est le genre de truc un peu gourmand donc je vous montre la recette. Donc on aura besoin d'une pinza. C'est comme une pâte à pizza mais à cheval un peu avec la focage. Elle est un peu épaisse, c'est délicieux. Je l'achète à grand frais pour ma part. Des asperges vertes. De la stracciatella, c'est le cœur de la burrata donc vraiment ce qu'il y a de meilleur. Des copeaux de parmesan. Un petit peu de basilic qui fait un peu la tête. Et des pignons. Et évidemment de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Dans un premier temps je vais déjà enlever les queues des asperges. Qui sont un peu dures et que moi j'aime pas trop. Et ensuite j'ai quand même enlevé ces petites parties là que je trouve un peu moins agréables en bouche. Même si en soi il n'y a pas besoin d'éplucher les asperges vertes par rapport aux blanches. Mais je préfère quand même retirer ça. Bon j'ai lavé les asperges. Je vais les mettre dans cette casserole où il y a un petit fond d'eau. Moi j'aime bien les cuire comme ça. Je ne veux pas les ébouillanter. Parce que je trouve que ça perd de son intérêt, de sa saveur. Et après je les ferai revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais enfourner 5 bonnes minutes à 200 degrés. Bon la pinça est sortie du four. Je rajoute quelques petits copeaux de parmesan. Pour ajouter un peu de gourmandise, j'ai envie de vous dire. Et j'ai fait de vrais quelques petits pignons. Je vais essayer de pas me brûler. Et je rajoute un petit peu de basilic. Et le tour est joué. On va se régaler franchement c'est gourmand. En même temps on profite de la saison des asperges. C'est une recette que je vous recommande de faire. Après vous pouvez décliner si vous n'aimez pas les asperges. Vous pouvez remplacer par d'autres choses. Mais la pinça là c'est une excellente base pour faire un petit repas rapide comme ça. On va manger ça avec une petite salade. Bon on est vendredi. Je viens de déposer mon fils à l'école. Et je vais faire ma petite séance de pilates. Je me suis lancée là tout récemment. Ca fait deux semaines maintenant que j'ai commencé. En fait c'est une activité qui m'intéressait depuis quelques mois. J'avais ça dans un coin de ma tête. Et quand on était là en vacances au Cap Vert à l'hôtel. Il y avait des cours collectifs. Du coup avec les copines on y a assisté. Et j'ai vraiment bien accroché. Je trouve que c'est un mélange de yoga avec pas mal d'étirements. Il y a aussi du renforcement musculaire. Et je pense que c'est vraiment le genre d'activité qui peut me convenir. J'aimerais bien trouver quelque chose que j'arrive à tenir sur le long terme en fait. La course j'avais repris. Vous savez à l'automne j'ai tenu trois mois. Et ensuite j'ai lâché l'affaire parce qu'il pleuvait tous les jours quasiment. Et franchement courir sous la pluie. Déjà courir en soi il faut déjà être motivé. Mais en plus s'il pleut des cordes c'est clairement pas mon truc. Je vais pas crier victoire tout de suite. Je vous tiendrai au courant un petit peu de mon avancée dans le pilates. Mais en tout cas j'accroche vraiment beaucoup. C'est facile à mettre en place. Il faut pas de matériel quasiment. J'ai juste un tapis. Du coup pour le moment je suis des vidéos YouTube. Donc c'est la chaîne Pilates avec Ashley. C'est une française qui est kiné et prof de pilates. Et pour le moment je trouve que les cours sont hyper bien construits. C'est très varié. Il y a différentes catégories. Là c'est Pilates pour débutants. Bon je me retrouve bien plus tard dans la journée. La petite séance de pilates de ce matin m'a fait du bien. J'ai fait une séance tout le corps. Et après j'ai fait une petite séance de 10 minutes focus sur les fessiers. Ça ça a bien travaillé j'avoue. Mais je suis contente une fois que c'est fait. Parce que l'idée c'est d'avoir une petite activité physique régulière. En fait j'avais très rapidement retrouvé mon poids d'avant grossesse. Mais clairement pas mon corps. Je suis beaucoup moins tonique qu'avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver. Et tout simplement pour être en bonne santé aussi. Avoir une activité physique ça reste essentiel. Donc je vous tiendrai au courant de la suite. Mais voilà pour ça. Là maintenant je vais m'attaquer à la peinture du clostra. Vous savez on a un clostra dans le salon. Je vais vous montrer ça sera plus rapide. Donc si vous avez vu mes vidéos déco vous le connaissez. Mais on a une pièce en bois comme ça. Donc un clostra qui permet de marquer un petit peu plus l'entrée. Et de la séparer du salon. Et en fait elle est d'un bois différent des meubles du salon. Donc ils sont plutôt en bois foncé. Et j'aimerais du coup à l'aide du brou de noix retrouver une teinte similaire par rapport aux étagères. Et à la table basse pour avoir une harmonie. Étant donné que la porte d'entrée est encore d'un bois différent. Là ça multiplie trop les bois. Et c'est pas du tout harmonieux. Donc voilà ça fait un bout de temps que je veux le faire. Donc je vais m'attaquer à ça tout de suite. Et il faut que je le fasse aujourd'hui puisqu'on a reçu les rideaux. Ça y est enfin les rideaux que j'ai fait faire sur mesure. Ça a mis plusieurs mois à arriver. C'était normal, c'était le délai indiqué. Mais étant donné que quand je vais peindre il va y avoir des petites projections. Je voudrais éviter que les rideaux soient posés. Et faire les choses dans l'ordre. Donc pour assurer le coup je vais quand même protéger les murs avec une petite bâche. Comme d'hab j'utilise le brou de noix de Libéron. C'est toujours la même bouteille. Il faut une petite quantité en fait quand vous en utilisez. Et là il va falloir que je dose bien. Donc je vais mélanger du brou de noix avec de l'eau pour l'éclaircir. Parce que pur ça serait trop foncé là sur le chêne. Pour que je puisse vraiment me rapprocher de la couleur de la table basse. Le truc c'est qu'il faut que je fasse assez de quantité. Pour éviter d'avoir à en refaire au cours du début. Ça y est le clostra est terminé. Je suis trop contente. Ça change tout. Vraiment le brou de noix ça donne exactement le genre de teinte que j'aime bien. C'est pas trop chaud, pas trop froid. Et ça correspond parfaitement avec la couleur des placards qu'il y a juste en face de la porte. Ça fonctionne bien mieux avec les teintes du salon. Ce bois foncé avec le noir, le couleur lin, les petites touches d'osier qu'on a dans le salon. Et puis le kaki. Bon il faut être patient et prendre son temps. Parce que ça prend quand même pas mal de temps de faire chacune des faces à chaque fois. Mais je vais aussi pouvoir cocher cette tâche de ma tout doux et ça c'est assez cool. Dans mon cellier j'ai toujours un sac comme ça qui est dans un coin à dispo. Comme ça quand on fait du tri à la maison. On met les éléments à l'intérieur qu'on ne veut plus. Et ensuite je les emmène. Il y a un dépôt vente pas très très loin de chez moi. C'est un peu comme une sorte d'Emmaüs si vous voulez. Et comme ça les objets peuvent retrouver une seconde vie. Là j'ai donné ce plaid dont on n'avait plus besoin. Avec Comme on a fait un peu de tri dans ses livres. J'en ai fait dans les miens aussi. Il y a des jeux de société, des petites peluches. Enfin voilà je sais que ça fera probablement plaisir à d'autres personnes. Et au moins les objets seront de nouveau utiles. Donc voilà je préfère vraiment les donner dans ces cas là. Donc je vais pouvoir aller déposer tout ça. Sur ce je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Puisque à mon avis au vu des plombs que j'ai déjà filmé il aurait été bien assez long. Ce soir on est invité. On mange en famille en fait. Et demain c'est journée comme d'habitude. Bricolage, travaux etc. Et dimanche on se fait une sortie en famille. On va profiter et du coup voilà. Vous savez que je filme pas dans ces moments là. J'aime vraiment beaucoup tourner des vlogs. Et je suis contente de pouvoir partager des petits moments de vie comme ça en vidéo. Voilà écoutez en attendant la prochaine vidéo. Comme d'habitude vous connaissez le rituel. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada